Le mouvement PEGIDA PEGIDA est un acronyme qui en allemand signifie citoyen européen contre l'islamisation de l'Occident. Et c'est ce que nous voulons chez PEGIDA ou à l'ONI Bruxelles, lutter contre l'islamisation. Lutter contre l'islamisation, cela ne signifie pas lutter contre l'islam en tant que religion. Et encore moins lutter contre les musulmans qui pratiquent cette religion dans le respect de nos lois. Non, l'islamisation ce n'est pas ça. L'islamisation, c'est l'introduction progressive de la loi religieuse islamique dans notre pays. La religieuse qu'on appelle la charia. L'islam veut imposer aux musulmans de respecter cette loi religieuse et exige que la charia passe au-dessus des lois humaines et s'impose comme unique loi dans la société civile. Et c'est là qu'est le problème. La Belgique est un état de droit, c'est-à-dire un état qui a ses propres lois. Des lois qui sont voulues par le peuple, c'est pour cela qu'on les appelle lois démocratiques. Et ces lois, tous les citoyens, sans exception, doivent les respecter. L'introduction progressive de la charia n'est pas un fantasme, monsieur le bourgmestre. Nous y sommes déjà confrontés tous les jours. La charia est déjà en partie présente chez nous. Prenons un exemple, connu par tous. L'abattage des animaux à la façon musulmane qu'on appelle abattage halal et qui consiste à abattre les animaux et les égorger sans étourdissement préalable. C'est une pratique barbare, monsieur le bourgmestre, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Pourtant, les lois belges qui protègent les animaux interdisent ces pratiques barbares et obligent l'étourdissement. Nous avons laissé les musulmans braver ces lois, et nous avons même prévu des abrogations à ces lois, ce qui fait qu'aujourd'hui, les animaux souffrent inutilement et que notre santé est mise en danger. Mais il y a d'autres exemples. Le port du voile islamique, les accès réservés seulement aux musulmans dans les piscines publiques, l'apparition de mosquées de plus en plus nombreuses dans lesquelles on enseigne la charia. Et la charia qui comprend aussi l'appel au djihad, c'est-à-dire l'appel à la guerre sainte contre les non-musulmans, contre nous. Comment dès lors s'étonner de voir l'apparition de musulmans de plus en plus radicalisés et prêts à se transformer en djihadistes ? Voilà ce qu'est l'islamisation, M. Bourgmestre, et voilà contre quoi Pegida veut lutter. Pourtant, cette lutte légitime contre l'islamisation, vous avez décidé de nous l'interdire, en nous empêchant de manifester à Verviers. Vous prenez d'abord comme prétexte le niveau d'alerte 3 de la menace terroriste. C'est un faux prétexte, puisque des manifestations ont lieu presque tous les jours en Belgique, même des manifestations à haut risque, comme par exemple les manifestations pro-palestiniennes. Ensuite, vous invoquez le prétexte fallacieux de vouloir préserver la paix entre les différentes composantes de la société verviétoise. Je vous cite. En clair, vous ne voulez pas mécontenter les musulmans de votre commune, dont certains ont même voté pour vous. Vous dites craindre aussi des réactions violentes d'une partie de la population, sous-entendu de la communauté musulmane de Verviers. Ces motifs ne vous autorisent pas à nous empêcher de nous exprimer démocratiquement. Avez-vous déjà entendu parler de la liberté d'expression, M. Bourgmestre ? La liberté d'expression est le droit que possède tout citoyen de s'exprimer librement et démocratiquement, de se rassembler ou de manifester. Ce droit est prévu par notre constitution belge et par nos lois, et par les lois internationales aussi. Et vous, en tant qu'autorité, vous êtes obligés de respecter ces lois. Vous avez prêté serment et juré fidélité à la constitution et aux lois du peuple belge. Ne l'oubliez pas. Vous devez respecter notre liberté d'expression et vous devez garantir la sécurité de ceux qui veulent s'exprimer et se rassembler. Vous avez des forces de police pour ça. Maintenant, si vous avez peur de mécontenter votre population musulmane, si vous ne vous sentez pas capable d'assurer la sécurité dans votre commune, il vous reste une solution. Démissionner. Beaucoup considèrent qu'une forme de guerre s'est installée chez nous. Une guerre contre nos lois et contre notre démocratie. Cette guerre est une guerre d'occupation parce que l'ennemi est déjà dans nos murs. La preuve en est la présence de militaires armés dans nos rues. Dans une guerre, il y a deux camps, M. le Bourgmestre. D'un côté, le camp ennemi qui nous attaque, aidé souvent par des collabos, et de l'autre, le camp des patriotes, le camp des résistants qui combattent pour leur nation. Chez Pegida, nous sommes des résistants. Et vous, M. le Bourgmestre, de quel côté êtes-vous ? Résistants ou collabos ? J'espère franchement que vous êtes du côté des résistants. J'espère que vous êtes aussi un patriote. J'espère que vous allez prendre vos responsabilités en nous permettant de nous rassembler. Quelle que soit votre décision, nous serons présents le 21 mars prochain à Verviers et nous nous exprimerons pacifiquement. C'est non seulement notre droit, mais c'est notre devoir en tant que patriote. J'attends donc avec impatience votre ultime décision. Si vous maintenez votre refus, nous irons à la rencontre des habitants de Verviers afin de les informer en leur distribuant des tracts et en parlant avec eux. Voilà ce que je voulais vous dire de vive voix si vous aviez accepté de me recevoir dans votre bureau comme vous l'aviez pourtant proposé dans votre lettre. Je vous remercie de votre attention et vous prie de recevoir mes salutations de patriotes.